Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek, il est tard, c'est vendredi soir, mais j'ai décidé de tourner cette émission car j'ai pas mal de sujets, et des sujets assez brûlants. Alors on va parler de Elden Ring, on a quelques news dessus qui sont assez intéressantes de la part du réalisateur, on va parler aussi de Horizon Forbidden West qui va bientôt arriver comme vous le savez, versus Cyberpunk 2077, vous allez comprendre, on va parler aussi de Sega, et oui Sega, une page se tourne, une page également pour moi, pour mon histoire personnelle. On va parler aussi de AMD, AMD la réussite face à Nvidia, l'échec, vous allez comprendre pourquoi. On va parler encore de Nvidia, et oui Nvidia qui pousse son cloud, son GeForce Now comme vous le savez, sur les téléviseurs LG, et c'est assez intéressant pour la suite. On va également parler de carte graphique, et oui carte graphique, on entend tous les jours des nouveaux bruits, par un titre qu'elle serait en baisse et qu'elle serait à nouveau disponible, et bien écoutez j'ai regardé et je n'ai pas du tout vu ça. On va parler également d'un titre racoleur qu'on voit partout fleurir, comme quoi le i9, le nouveau i9-12900HK dont j'ai parlé, vous savez le i9 boosté de Intel, serait bien meilleur que le M1 Max, c'est quelque peu exagéré, vous allez comprendre, et surtout on va finir, excusez-moi, mais sur un petit scandale, Intel 1 milliard, il devait 1 milliard après jugement par la Commission Européenne, et bien ça a disparu dans les airs aujourd'hui, et oui par le tribunal européen qui a décidé d'annuler la charge contre Intel. Et vous allez voir, derrière tout ça, il y a une explication plutôt politique et stratégique, comme quoi la justice n'est pas tout à fait indépendante. A tout de suite. Alors Rindle Ring, vous savez que c'est le jeu que j'attends avec impatience, Hidetaka Miyazaki a donné quelques détails assez intéressants, en particulier sur la difficulté, et bien elle sera exactement pareil que les anciens jeux de From Software, ce qui me fait quand même assez plaisir, parce que c'est la marque de fabrique de cette société de développement de jeux, et donc je ne voulais pas que ça change, il y a des tas de jeux, on peut choisir bien entendu des jeux plus faciles, mais si on rentre dans ce monde là, dans le monde de From Software, on sait à quoi s'attendre. Par contre, ce qui est intéressant, par rapport aux autres jeux, c'est qu'il sera quand même plus adapté à un plus grand nombre de joueurs, comment ? Et bien parce que c'est un monde ouvert, comme on l'a vu avec les nombreux trailers qui sont passés, et qui nous ont permis de voir qu'effectivement, on pouvait peut-être faire de la progression plus lente, c'est-à-dire augmenter les capacités de son personnage, avant d'aller affronter un de ses maudits boss, dont From Software a le secret. Donc ça nous permet effectivement d'avoir une évolution plus lente et plus tranquille, entre guillemets. Le monde sera visiblement vaste, il y aura sûrement des quêtes secondaires, des petits monstres à abattre qui vont nous permettre de progresser, de gagner en expérience, de gagner des compétences pour être mieux armés, pour affronter les gros boss. En tout cas, soyez sûr d'une chose, j'attends ce jeu avec impatience. Alors on a eu aussi des images de Horizon 4 Beedon West, que j'attends avec impatience également. Et ce jeu a une particularité, c'est qu'ils nous ont montré des images sur PS4 Pro, c'est très intéressant. Alors pas sur PS4, mais sur PS4 Pro. Et ce qui est intéressant, c'est que les images qu'on a vues, elles sont assez proches quand même, de ce qu'on a vu de la PS5. Attention, je mets plein de guillemets, bien entendu, il y aura des comparatifs techniques de fait. La résolution ne sera sans doute pas la même, c'est-à-dire qu'il y aura bien entendu une résolution un peu plus basse, je pense, sur la PS4 Pro, peut-être également des ombrages qui seront un peu différents, en regardant plus en détail des textures qui sont peut-être moins bien définies, des ombrages moins bien définis, etc. Mais quand même, la différence n'est pas si flagrante que ça quand vous jouez, quand vous êtes dans le jeu. Eh bien, c'est très très bien, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que sur la PS4, probablement, le jeu sera tout à fait jouable. Et c'est pour ça que je fais un comparatif avec Cyberpunk 2077, où c'était tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, Guerrilla Games a sans doute basé son développement sur la PS4 et PS4 Pro, pour commencer, et l'a adapté sur la PS5. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à faire quelque chose de maximum, mais plutôt, ils sont partis d'une base, et ils ont augmenté, bien entendu, vers la PS5 et ses capacités. Ses capacités qui ne sont pas pleinement, bien entendu, utilisées, mais tout de même, le jeu sera très beau sur PS5, j'en suis persuadé. Eh bien, Cyberpunk 2077, ils ont visé trop haut, malheureusement. Ils ont visé, effectivement, sur PC, sur des cartes graphiques déjà puissantes à l'époque, parce que, bien entendu, la PS5 et la Xbox Series X n'existaient pas lorsqu'ils ont commencé à développer le jeu. Donc, ils ont développé d'abord sur PC, et bien entendu, ils ont développé avec un peu trop de puissance pour une simple Xbox One ou une simple PS4. Et c'est là qu'ils ont rencontré l'écueil de leur vie, et on sait ce que ça a donné comme résultat. Donc, vous voyez deux approches différentes, mais effectivement, si vous faites du cross-gen sur console, en tout cas, eh bien, il vaut mieux partir du bas et aller vers le haut que l'inverse, parce que sinon, vous pouvez avoir de très très mauvaises surprises. En tout cas, j'espère quand même vivement que les prochains jeux, après ce Horizon Forbidden West et ce God of War Ragnarok, eh bien, sur la PS5, seront exclus PS5 seulement. Je sais qu'il y a des tas de possesseurs de PS4 et PS4 Pro, il y aura encore d'autres jeux dessus, mais j'aimerais quand même avoir quelques exclus, vraiment spécifiquement développés sur la PS5, pour utiliser totalement sa puissance, ainsi que sur Xbox Series X et S, bien entendu. Alors, une nouvelle assez triste, assez triste, pourquoi ? Parce que moi, dans ma jeunesse, j'étais dans les salles d'arcade, et oui, ces salles d'arcade où on dépensait beaucoup d'argent, mais où on avait des jeux mythiques sur des bornes d'arcade qu'on n'avait pas chez soi, et on avait une sensation effectivement bien différente dans les salles d'arcade que ce qu'on avait chez soi à l'époque, je parle bien évidemment. Et donc, les salles d'arcade en Europe et aux Etats-Unis sont devenues petit à petit désuètes. Et donc, Sega, qui était un grand possesseur de salles d'arcade au Japon depuis plus de 50 ans, car au Japon, ils sont quand même encore friands de salles d'arcade, eh bien, Sega a abandonné l'affaire puisqu'il a vendu toutes ces salles d'arcade. Voilà, je voulais parler de cette petite news en passant parce que c'est quand même toute ma jeunesse. Alors, pourquoi AMD a une réussite majeure et Nvidia a un échec majeur ? Eh bien, c'est tout simple, je vous ai parlé de l'échec probable du rachat de Nvidia de ARM. Vous savez, la société ARM, Nvidia, pour 40 milliards de dollars, a essayé de racheter ARM. Il y a eu des tas de refus de tous les côtés et c'est probable que Nvidia laisse tomber. Eh bien, bonne nouvelle pour AMD, contrairement à Nvidia, AMD, la Chine, qui était le dernier à pouvoir vraiment refuser puisque l'Europe et les Etats-Unis ont déjà accepté, ils ont accepté, la Chine, le rachat de Xilinx par AMD pour 35 milliards de dollars. Vous savez, Xilinx, le spécialiste et le créateur des FPGA, ces processeurs programmables, eh bien, voilà que maintenant, ça va intégrer AMD probablement sous certaines conditions, mais qui sont assez légères. Ça intéresse d'autant plus AMD, la vie de la Chine, que je vous rappelle que c'est la Chine qui utilise le plus de FPGA au monde. Donc, bien évidemment, il fallait leur raccord, c'était très important, d'autant plus que c'est un marché qui va croître en Chine jusqu'en 2027 pour plus de 28 milliards de dollars. Vous pensez bien qu'AMD ne voulait pas passer à côté de ça. Donc, voilà, une bonne nouvelle pour AMD et pour l'instant, pour Nvidia, c'est plutôt un échec. Mais Nvidia, bien entendu, est une grande société et ne va pas rester que sur des échecs. Une réussite, par contre, pour Nvidia, eh bien, le GeForce intègre, vous savez, le GeForce Now intègre maintenant les téléviseurs LG et bientôt les téléviseurs Samsung. Il y avait déjà Stadia qui avait intégré les téléviseurs, eh bien maintenant, c'est le cloud de Nvidia qui va intégrer LG, Samsung et probablement d'autres marques dans le futur. Comme je vous l'ai déjà expliqué, depuis longtemps, le cloud va arriver par la grande porte, c'est-à-dire la porte des téléviseurs. Vous aurez donc un bouton spécial GeForce, un bouton spécial Stadia et autres, peut-être Xcloud un jour, sur votre télécommande comme vous avez un bouton Netflix, Prime Video, Disney+, et j'en passe. Et donc, vous aurez accès directement avec une simple manette au jeu à l'écran. Actuellement, Nvidia GeForce Now promet du 1080p 60 images par seconde. Il promet également sur certaines cartes graphiques et sur le Shield TV trois modes d'upscaling puisque en 1080p, il faut aller jusqu'en 4K, par exemple, un mode standard, un mode amélioré et surtout le mode AI & Scent qui est le mode performance avec, vous savez, de l'intelligence artificielle derrière, un peu le mode DLSS si vous préférez, qui va permettre d'avoir un maximum de qualité à partir d'une source full HD. Alors, j'ai lu des articles comme quoi les cartes graphiques étaient en train de baisser à nouveau et qu'il y allait avoir peut-être de la disponibilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'était déjà le cas, rappelez-vous, en juin-juillet, si je ne me trompe pas, 2021, où les cartes, paraît-il, avaient baissé. Effectivement, elles avaient baissé un tout petit peu parce que la Chine avait pris des mesures contre en particulier les mineurs, mais ça n'a pas duré longtemps. Le mois d'après, elles augmentaient à nouveau. Eh bien, d'après moi, ça va être exactement le même cas aujourd'hui. Pour preuve, j'ai regardé sur LDLC, j'ai pris un site au hasard, j'ai regardé le prix des cartes. Alors, la disponibilité, il y en a. C'est vrai qu'il y en a plus qu'à l'époque où j'ai acheté ma RTX 3060 Ti, mais les prix n'ont absolument pas baissé et je dirais même presque le contraire. Une RTX 3070 qui est à 520 euros Founder Edition, aujourd'hui, vous la trouvez, alors ce n'est pas une Founder Edition, mais vous la trouvez à plus de 1000 euros, plus du double. Une RTX 3080, c'est 1400 euros au lieu de, bien entendu, 720 euros normalement en Founder Edition. Vous pensez bien entendu que la RX 6500 XT, vous savez, cette carte que je ne conseille pas qui coûte 220 euros normalement, prix normal, eh bien, aujourd'hui, vous la trouvez qu'à 380, 350 euros à la rigueur au moins cher, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup trop cher par rapport au prix annoncé juste récemment pendant le CES 2022. Et bien entendu, une RX 6800 XT, dont je ne me rappelle même plus le prix, je crois que c'était 680 euros, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus ces prix que je ne me rappelle plus, eh bien, on vous l'a trouvé à 1400 euros, donc les prix n'ont absolument pas baissé, ils sont toujours aussi indécents, mais c'est vrai que si les fabricants de cartes graphiques continuent comme ça, peut-être que dans un an, deux ans, on aura totalement oublié les prix promis au départ et qu'on croira que ce sont les vrais prix qu'on a actuellement. Alors écoutez, j'ai vu un titre tellement racoleur que ça m'a fait sourire, d'autant plus que le résultat est totalement inverse, bien entendu, je l'avais d'ailleurs déjà dit avant, j'en avais parlé et j'avais donné des résultats estimatifs, eh bien, ils se sont révélés vrais dans les résultats mesurés aujourd'hui. Quel est le titre racoleur que j'ai lu ? Eh bien, l'Intel i9-12900HK, vous savez, le nouveau modèle boosté de chez Intel, eh bien, il explose, c'est ça qui a marqué dans le titre, il explose le Mmax de chez Apple. Et quand on lit l'article, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Alors, explosion, si on veut, déjà c'est sur Geekbench, alors j'ai beaucoup aimé le titre du benchmark, c'est assez, voilà, c'est un petit clin d'œil, mais par contre, les résultats sont 7% inférieurs pour le M1 Max, 7%, je n'appelle pas ça explosé, surtout qu'ils avouent par la suite que le Intel i9-12900HK, et je vous ai expliqué pourquoi, eh bien, consomme entre 100 et 140 watts pendant un benchmark, là où le M1 Max consomme seulement 40 watts, vous avez bien entendu 40 watts, 100 à 140 watts, c'est logique, le i9-12900HK est encore en 10 nanomètres, super fin, fabriqué dans les usines de Intel, alors que le M1 Max est fabriqué en 5 nanomètres chez TSMC. une différence majeure en termes de consommation côté process, et ce n'est pas fini, côté architecture aussi, puisque même s'il y a des cœurs basse consommation dans le i9-12900HK, il y a aussi des cœurs performance qui coûtent très cher puisqu'ils sont basés sur une architecture X86, là où le M1 Max utilise une architecture ARM, une architecture spécialisée dans la portabilité, donc dans une consommation plus faible. Et donc, les résultats sont tout simplement là, on ne peut pas comparer avec autant d'écarts de consommation, il faut donner l'efficacité par watt consommé, bien entendu, surtout dans un domaine de portabilité où ces puces vont aller dans des ordinateurs portables en particulier. Et là, si vous comparez, c'est le M1 Max qui explose le i9-12900HK, d'autant plus qu'il explose que si Intel se vante de ce score-là, qui est un score quand même assez modeste, il ne faut pas oublier que fin 2022, normalement, le M2 de chez Apple va sortir un M2 fabriqué en peut-être 3 nanomètres, et oui, 3 nanomètres TSMC, je vous promets que là, l'explosion va être terrible et thermonucléaire. Alors, on va terminer cette émission, il n'est pas coutume, par un petit coup de gueule, et oui, un petit coup de gueule quand même, parce que je vous rappelle qu'une décision avait été prise de faire payer Intel 1 milliard de dollars en 2009, parce qu'il avait eu concurrence abusive de leur part, pour faire court, ils avaient visiblement influencé un distributeur, influencé fortement un distributeur à ne pas distribuer de l'AMD, mais à distribuer que des puces Intel, ce qui est forcément interdit, bien entendu. Donc forcément, la Commission européenne avait réagi et avait conclu que Intel devrait payer 1 milliard d'amende. 2022, soit 13 ans après, après bien entendu des tas de procédures avec plein d'avocats, et bien on arrive à la conclusion inverse, c'est-à-dire que le tribunal européen, ce coup-ci, a estimé que, n'ayant pas de preuves suffisantes pour prouver les dires de la Commission européenne, même s'il y avait des charges qui étaient reconnues, c'est important, contre Intel, on ne pouvait pas estimer le montant de ses charges par rapport à tout ça et donc Intel devait 0€, 0$ ou la tête à toto si vous préférez, ça fait le même chiffre. Et alors, vous allez me dire, c'est tout simple, pourquoi il y a un scandale ? Bien entendu, vous sentez déjà le scandale un petit peu là, mais pourquoi cette décision finalement ? Eh bien cette décision, vous ne la sentez pas venir, qu'est-ce que Intel doit faire venir en Europe ? Quelle est la décision toute récente qui est arrivée, que la Commission européenne est très contente d'avoir avalisée d'ailleurs ? Enfin, si ça se fait bien entendu, mais c'est en bonne voie puisqu'il y a des discussions qui sont faites, eh bien des fabs, eh oui, une nouvelle fab Intel qui arriverait en Europe et dans quel pays ? Et c'est important aussi en Allemagne. Or l'Allemagne, on le sait, est quand même très puissante et très influente dans l'Europe. De là à dire que bien entendu, l'Allemagne a influencé la Commission européenne qui a influencé bien entendu tout ce petit monde dont les tribunaux européens pour que tout ça tombe à l'eau et que Intel vienne parce que bien entendu, s'ils avaient dû payer l'Allemande, peut-être que finalement, l'usine ne se serait pas installée en Europe, il n'y a qu'un pas que j'ose à peine franchir. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada